Musique Bienvenue chez moi, à ma collection de maillots. Je suis Bruno de Montpellier, j'ai 43 ans. Je suis employé de mairie à Montpellier. Et voici ma collection de maillots. Je suis un supporter depuis le début. Depuis que j'ai l'âge de 7 ans, je suis allé au stade de la Monson avec mon beau-père. Il m'a donné cette passion du stade et depuis j'ai pu quitter la Monson. C'était Montpellier-Nantin. En quelle année ? J'avais 7 ans, alors ça remonte déjà des années parce que j'ai 43 ans. Mais ce jour-là, on avait fait un bon match. Avant de partir du stade, j'ai reçu une canette proche de moi. Mon beau-père m'a dit que ce n'était pas possible. C'était un match de fou. Tu n'auras jamais au stade comme ça. Ça m'a donné la passion et depuis, j'ai pu quitter la Monson. Cette collection a commencé quand j'habitais chez ma maman à l'époque. Il y avait des joueurs qui habitaient dans le coin comme Maolida, Bamogo, Gattussi, Mansaré et tant d'autres. J'avais demandé à toi, Filiu Maolida un maillot. Ils m'avaient dit qu'on fait un pari. Ce week-end, on joue à Lyon en Coupe de la Ligue. Si tu veux un maillot, monte à Lyon, je t'offrirai mon maillot. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis monté à Lyon. Ce jour-là, il neigeait. On gagne d'un à Lyon. but de Fugé et je crois que c'était le profil qui avait marqué. Et à la fin du match, il m'a offert son maillot. C'est là que c'est parti ma collection. Et à l'heure actuelle, j'ai 866 maillots de Montpellier. Après, j'ai d'autres clubs, mais ma priorité, c'est Montpellier. Voilà, on va dire, c'est ça. C'est grâce à lui qu'il m'a mis la passion, mais plus mon grand-père qui entraînait aussi au Cresse à l'époque. Il entraînait le Cresse, il entraînait mes oncles. Donc, celui-là qui est dirigeant au club qui s'appelle Raymond Beck, c'est mon oncle aussi, il m'a donné aussi cette passion. Mais lui, plus pour les filles. Mais moi, c'était plus les garçons. Et après, je montais sur Raymond souvent. Je côtoyais les joueurs pour des photos, tout ça. Et après, j'ai demandé des maillots. C'est venu par deux, trois, quatre. Après, j'ai sympathisé avec un grand joueur, Zodic, Nenad, que je le salue. Et grâce à lui aussi, qui m'a donné beaucoup de maillots. Il y en a tellement que je pourrais tous les citer, Sissé, tout ça. Mais il y en a tellement qu'ils sont toujours présents dans mon cœur. Et quand j'ai besoin d'eux, quand on s'appelle, c'est toujours avec plaisir qu'on se revient. À part le premier, je dirais celui-là de Zodic. Parce que cette année, il m'avait sponsorisé une équipe que j'entraînais sur Montpellier. Il m'avait parrainé, tout ça, ça avait fait plaisir. Et après le match que Montpellier avait joué contre Ajaccio, il est venu nous voir. Il m'avait offert son maillot. Et ça m'a vraiment touché. C'est celui-là que je garderai en souvenir. Après, il y en a tellement de beaux, tout ça, comme je pouvais voir. Mais c'est vrai qu'après, voilà, celui-là de Zodic, je me tiens à cœur. Après, l'année du titre, que c'est un maillot qu'on n'oubliera jamais. C'est folklore, c'était sympa, c'était une bonne ambiance. Après, le seul petit regret, comme j'ai dit, c'est celui-là de la Ligue des Champions. Alors, que je n'ai pas. Alors, s'il y en a un qui s'en ont trop ou quoi, qui pensent à moi pour échanger, pourquoi pas. Le plus original, on va dire, celui-là, c'est le dernier que j'ai eu en date. Celui-là de Damien Le Tàlec. Parce que je trouve que, bon, cette année, on avait perdu ce jour-là contre Paris. Mais il a fait l'effort de le faire, mais il a défaite. Le plus beau, tous, ils sont beaux. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Je dirais celui-là de notre coach adjoint, Pascal Ouh, là-haut. Si je devais en choisir un, ça serait, l'une de l'époque, ça serait Laurent Blanc. L'idolore du club et le président que je jouais. Au début, c'était quand j'étais jeune, c'était les Guédé, les Nono, tout ça. Mais la meilleure époque, ça a été l'année du titre. Et à l'époque aussi, quand Montpellier était en Ligue 2, qu'on était remontés. Avec les Bocalli, les Tino Costa, les Zodic, tout ça, la génération qu'on est montée. Et depuis, on n'a plus quitté la Ligue 2. La coupe, quand on était en coupe intertoto, c'était une bonne époque. Et on va dire, le match référence, c'est Montpellier-Paris, qu'on avait gagné Paris 3-0. Une magnifique ambiance. C'est quand Boutbouze avait marqué le but avec... Je sais qu'on avait gagné 3-0, c'est de mettre 3-0 à Paris. Ça va, quoi. Sur la saison en cours, ils font un bon championnat. Ils ont bien commencé. On a perdu le derby, malheureusement. Après, ils se sont bien remontés. Maintenant, ça commence à marcher à l'extérieur. Que ça continue, je leur souhaite de finir une saison comme ils ont commencé. Gagner aussi à la maison. C'est dommage qu'on n'y ait pas, nous, les supporters, pour les encourager. Ça manque un peu. Mais bon, après, on regarde les matchs comme on peut. Et on est toujours derrière eux. C'est dur, c'est difficile. On se ronge, on se ronge les angles, comme on dit. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est la situation. Il y a le Covid. On respecte. Mais bon, on était là pour les encourager contre Nîmes. On sera toujours derrière eux. Et on ne les lâche pas. Je suis allé une fois en 1998, pendant la Coupe du Monde. Il n'y en avait pas autant que maintenant. Mais mon rêve, c'est de retourner. De être comme un enfant devant un jouet. C'est ça. M. Nicolas, c'était un passionné, comme d'autres passionnés qui sont au club et ailleurs. Mais M. Nicolas, il avait quelque chose en lui qui faisait que c'était un grand monsieur que je respecte toujours. Et si un jour j'ai l'occasion, pourquoi pas aller aussi me recueillir auprès de sa tombe pour lui dire un grand merci pour le football français, pour ce qu'il a fait à Montpellier et pour nous, les supporters. Peut-être pas une Coupe de France, parce que ça va être difficile aussi, il y a d'autres clubs. Mais si on peut approcher une place européenne, ça serait merveilleux. Et qu'on puisse retrouver le stade rempli, avec des beaux couleurs et tout ça. Mon beau-père, si c'était à refaire, oui, je retournerais, même avec mon grand-père. Mais les gars qui ne sont plus là, on pense très fort à eux et on pense toujours aux générations. Et je ne regretterais pas de revenir à la motion sans arrêt.